les premiers arrivés s'ils peuvent confirmer que le son est bon on va attendre un petit peu que les gens se connectent c'est gentil c'est gentil ou que vous soyez que la paix soit sur vous ou que vous soyez un grand merci du fond du coeur pour votre participation pour cette belle fraternité fidèle pour Allah qu'Allah nous permette toujours de se réunir autour de ce qu'il a révélé de magnifique qu'il qu'Allah vous accorde le meilleur on fait tous du mieux qu'on peut on demande à Allah d'être satisfait de nous et c'est le plus beau cadeau qui puisse arriver aux véritables croyants qu'Allah vous récompense infiniment que celui qui est malade qu'Allah lui donne la guérison que celui qui demande quelque chose qu'Allah lui accorde que celui qui supplie Allah qu'Allah l'entende et qu'Allah plante dans notre coeur toujours son amour sa crainte et puis une belle image d'Allah, d'avoir une belle image d'Allah c'est ce qu'on essaye de travailler aussi à travers le Coran hier MashaAllah on a parlé des premiers versets de surat al-Mulk et on a vu la grandeur d'Allah et c'est le but de cette surat aussi de revenir à l'unicité d'Allah qu'Allah Azza wa Jal vous accompagne à travers ce live, à travers ce rappel et qu'il nous permette justement de se réformer c'est à dire de se remettre en question, de regarder ses propres erreurs, ses propres défauts avec un tel, un tel, un tel, un tel, un tel et puis de demander à Allah Azza wa Jal aussi de nous accompagner quand c'est difficile quand on n'arrive pas à changer, quand on n'arrive pas à avancer dans sa vie et vous allez voir que la beauté de cette surat va nous faire envoler dans les cieux n'hésitez surtout pas à diffuser ce live, à partager ce live c'est une forme de sadaqa MashaAllah il y a des non-croyants avec nous il y a le monde entier ici avec nous et puis surtout il y a la présence de notre Seigneur puisqu'Allah nous dit Wa hua ma'akoum aynama kuntoum et il est avec vous où que vous soyez Alhamdoulilah, nous arrivons à la deuxième partie de surat al-Mulk nous allons à la rencontre de la deuxième partie de surat al-Mulk un beau rendez-vous c'est la 60ème surat, donc numéro 67 avec 30 versets on a vu hier le prophète a parlé dans différents hadith dans différents passages que surat al-Mulk était celle qui protégeait du châtiment de la tombe que celui qui avait des péchés qu'Allah azzawajal lui pardonnait pour pouvoir gagner le paradis surat al-Mulk protège de ce qui peut arriver dans la tombe la chaleur le châtiment de la tombe également et puis surat al-Mulk donc subhanallah ce ne sont que 30 versets a dit le prophète alayhissalat wa sallam j'espère que certains ou certaines ont commencé à la lire voire à la réciter depuis cette nuit et on continue à la lire et on se force vous avez vu que le rappel quand on le fait ensemble c'est motivant subhanallah quand on parle du Coran c'est motivant à le lire c'est motivant à le comprendre à le méditer c'est motivant à l'appliquer et c'est motivant aussi pour réciter telle et telle et telle surat concernant tel et tel bienfait on a vu hier le pouvoir d'Allah al-Mulk c'était le sens de tabarak alladhi biyadihil mulk Allah tenait le pouvoir alors c'est une image yadullah c'est une image la main d'Allah ça signifie le pouvoir c'est juste une image on a vu aussi le royaume des cieux qui était sans faille subhanallah et puis ce royaume n'appartenait qu'à Allah tout l'univers entier al-Mulk le royaume n'appartient qu'à Allah on a vu ensemble aussi et on avait terminé sur cela les gens de l'enfer les compagnons de l'enfer on a vu le terme al-Shahik 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 al-Shahqa c'est de faire rentrer de l'air et c'est aussi le son qu'émet l'âne la voix qu'émet l'âne lorsque il fait rentrer l'air et bien subhanallah dans la vie il ne faut pas suivre comme des ânes et qu'il faut réfléchir sur la situation dans laquelle on vit c'est-à-dire sur nous-mêmes sur les proches qui nous entourent et puis aussi sur la société dans laquelle on vit dans le monde dans lequel on vit il est important d'être à jour dans l'actualité de comprendre ce qui se déroule ce qui se joue dans ce monde et qu'est-ce qu'Allah attend de nous vous allez voir subhanallah qu'il y a une belle image de l'oiseau dans surat al-Mulk et j'aimerais m'arrêter aussi là-dessus on a vu hier donc un passage important dans surat al-Mulk l'enfer et c'est vraiment les moments les plus durs dans le quran quand Allah parle de l'enfer pourquoi ? parce que on voit l'aveuglement des gens on voit l'entêtement des gens on voit la mise en garde d'Allah d'un châtiment douloureux on les voit arriver en enfer on les voit supplier Allah de les sortir de l'enfer ou de décréter la mort pour eux on a vu ensemble hier que les gardiens de l'enfer ont posé une question à ces gens-là n'avez-vous pas reçu la venue des messagers ? et dans d'autres passages comme surat al-Zukhruf le verset 77 Allah nous dit et ils ont appelé Malik Malik en fait c'est le chef de tous les anges gardiens de l'enfer c'est leur chef et ils ont appelé que ton Seigneur décrète la mort pour nous et il leur répondra vous y resterez dans surat al-Fatr le verset 35 Allah nous dit que les gens de l'enfer diront Seigneur fait nous sortir de l'enfer pour oeuvrer sincèrement pas comme ce qu'on faisait sur terre auparavant et dans surat al-Mu'minoun Allah nous dit Allah leur dira et il leur répondra allez-vous-en restez-y et ne me parlez plus Subhanallah j'ai voulu évoquer ces passages-là très durs très forts très violents aussi pour comprendre que la vie c'est un laps de temps les jours et les nuits passent nos années passent l'âge passe le temps passe et puis arriver à la fin ça sera trop tard les regrets ne seront plus les bienvenus il faut regretter avant ses erreurs il faut regretter avant ses péchés ça n'est pas trop tard du tout peu importe le nombre de péchés peu importe peu importe le nombre d'années avec les péchés la porte d'Allah est ouverte toujours jour et nuit et Allah ne leur parlera plus Irsa ou fiha c'est comme si on disait un chien va-t'en les savants ont pris cet exemple-là Irsa on le dit aussi à un chien va-t'en éloigne-toi et bien Allah leur dira allez-vous-en éloignez-vous et ne me parlez plus il n'y aura plus à ce moment-là d'échanges et de dialogue avec Allah et par la suite Allah va nous parler maintenant des véritables croyants et regardez méditez bien ce qu'Allah dit dans surat al-Mulk dans le verset 12 et on va étudier inshallah du verset 12 à 20 aujourd'hui n'hésitez pas à partager bien sûr cette petite sadaqa inna alladhiyna yakhchowna rabbahum bil ghayb lahum maghfiratun wa adjurun kabir certes ceux qui craignent leur seigneur avec leur coeur sans le voir auront un pardon immense et une récompense immense j'ai voulu prendre juste un verset pour l'expliquer parce que ça c'est vraiment le cadeau du croyant certes ceux qui craignent leur seigneur avec leur coeur sans le voir donc là Allah nous parle d'une crainte la crainte du croyant bil ghayb c'est-à-dire sans voir Allah on n'a pas besoin de demander comme les notables de la Mecque ont demandé montre-nous les Bani Israël montre-nous ton seigneur on n'a pas besoin de le voir on le voit à travers ses signes à travers les arbres à travers le petit lac là qui est derrière moi on le voit à travers le vent qui agite les arbres on le voit à travers tout son univers et combien de surat on a médité ensemble et combien de surat Allah a évoqué les cieux et la terre ce que contient les cieux et la terre certes ceux qui craignent leur seigneur avec leur coeur vous allez me dire oui mais il n'y a pas que le coeur on avait expliqué durant le confinement que le coeur était le roi du royaume et que ce roi donnait des ordres à ses soldats d'accord ? il donnait des ordres à la langue à la main aux oreilles à la vue aux cheveux aussi de se couvrir la tête d'accord ? à la langue ou au ventre de manger halal le coeur est la base le coeur c'est vraiment le roi qui gère toutes les parties du corps donc le coeur donne des ordres mais il y a des soldats pour réagir et pour abdiquer c'est à dire pour se soumettre à la demande du roi c'est ça aussi parce que vous allez voir certaines personnes vous dire oui mais la foi c'est dans le coeur c'est à dire que moi ça me suffit de dire laïla illallah j'ai pas besoin de porter le voile j'ai pas besoin de laisser pousser ma barbe j'ai pas besoin de faire ci de faire ça même d'accomplir la salat certaines personnes vont aller dans ce sens mais le coeur ne suffit pas le coeur est là pour donner des ordres c'est le chef il n'est pas tout seul Allah n'a pas créé que le coeur il a créé tous les soldats pour le coeur certes ceux qui craignent leur seigneur avec leur coeur sans le voir qui méditent les cieux et qui méditent subhanallah la terre auront un pardon immense et une récompense immense alors subhanallah Allah il parle ici de pardon et Allah pardonne à ceux qui ont commis des erreurs et qui ont commis des péchés et puis le pardon aussi l'esterfar demander pardon à Allah même si je n'ai pas commis de péchés je peux aller vers Allah et demander pardon faire de l'esterfar estagfirullah estagfirullah pour soumettre ce coeur à l'humilité pour ressentir la présence d'Allah pour se faire tout petit vous avez vu qu'hier on a parlé de l'Azim l'immense en termes de taille c'est l'immense El Kabir c'est celui qui est plus grand que tout oui subhanallah et on avait dit aussi que les cieux les cieux et la terre les cieux subhanallah ne représentait qu'une alliance face au trône d'Allah alors subhanallah on a du mal à imaginer comment est Allah comment il est subhanallah Allah nous a juste donné des repères comme ça pour se dire subhanallah qu'Allah est vraiment plus grand que tout et mon épreuve je la vois petite et puis subhanallah tout passe toute difficulté passe toute situation est amenée justement à devenir toute petite par contre le péché je dois le voir immense je dois le voir immense parce que si je le vois tout petit mon péché là je suis tombé dans le piège de Shaitan c'est que il veut que je minimise mon péché à moi de voir mon péché grand pour ne plus recommencer et pour ne plus le répéter et demander régulièrement et sans cesse le pardon auprès de sa majesté ils auront donc ceux qui craignent Allah même si on ne le voit pas un immense pardon et une immense récompense subhanallah et ce qui vient d'Allah est excellent est inimaginable impensable mais c'est excellent c'est à dire que quand Allah offre il offre subhanallah avec bienveillance générosité et il donne sans compter et il donne subhanallah ce qui dépasse notre imagination c'est juste magnifique alors ici le véritable croyant Allah a parlé juste avant des étoiles des lanternes et on avait dit que les étoiles ont trois fonctions la beauté la beauté le fait de lapider les shayatines et de guider j'aimerais m'arrêter là-dessus subhanallah et puis de se dire que le véritable croyant c'est une étoile l'étoile brille la nuit comme si ici Allah voulait nous dire que celui qui se lève la nuit devient une étoile c'est à dire que il embellit tout ce qu'il y a autour de lui vous avez vu qu'il y a des personnes subhanallah quand on les voit on se dit ah machallah elle a le nour sur son visage et bien les savants expliquent que celui qui se lève la nuit il y a une lumière qui se dégage de son visage ça c'est pour les lanternes l'embellissement subhanallah et puis il y a aussi un moyen de lapider les shayatines le véritable croyant et bien subhanallah par sa force d'obéissance il devient un moyen d'éloigner le diable le diable s'éloigne et souvenez-vous l'exemple de Umar Shaitan a changé de route lorsqu'il l'a croisé Shaitan a changé parce qu'il a vu la force de la personnalité de Umar il distinguait bien le faux du vrai et Umar c'est un grand personnage Shaitan s'est éloigné de lui nous aussi on peut être une étoile qui brille avec la force de Qiyam el Lil et puis éloigner Shaitan et être aussi un guide un modèle on guide les autres on oriente les autres on conseille les autres et on donne des bons conseils ça c'était la petite parenthèse pour l'étoile on peut devenir une étoile sans être une star bien sûr au sens au sens popularité d'accord mais être populaire auprès des habitants des cieux c'est-à-dire auprès des anges c'est ce qui nous importe le plus dans le verset 13 Allah nous dit que vous parliez en secret ou que vous portiez à la connaissance des autres vos propos certes Allah sait parfaitement tout ce que cachent les poitrines ce verset les savants expliquent qu'il a eu une une raison d'être révélé il s'agissait des notables de certains notables des Khouraichites des gens de la Mecque et ces gens-là parlaient sur le prophète il le critiquait il le méprisait et il le traitait de menteur il se réunissait et il parlait sur le prophète alaihissalat wassalam et Subhanallah Djibril descendait et révélait au prophète alaihissalat wassalam et il dévoilait ce qu'il disait sur lui d'accord Djibril alaihissalam venait avec une information ce qui signifie qu'Allah les entendait et qu'Allah révélait pour dévoiler alors ils se sont dit Subhanallah puisque Mohammed sallallahu alaihissalam recevait certaines informations de son Seigneur et bien on va parler secrètement pour que le Seigneur de Mohammed ne nous entende pas on va parler en cachette et Allah va faire descendre ce verset je le répète que vous parliez en secret ou que vous portiez à la connaissance des autres vos propos certes Allah sait parfaitement dans tout ce que cachent les poitrines il est assez subtil ce verset Subhanallah pourquoi ? parce que Allah nous dit qu'il entend les conversations secrètes une conversation secrète ça peut être à travers le téléphone à travers le PC on est sur notre téléphone et on a une conversation secrète avec quelqu'un avec le sexe opposé ou avec personne qui nous est proche avec un ami ou une amie ou autre c'est important c'est vrai qu'il s'agit des Qurayshites mais il s'applique aussi sur nous Subhanallah il y a le premier sens et il y a aussi le sens figuré du Qur'an que vous parliez en secret ou que vous portiez à la connaissance des autres vos propos que vous fassiez une médisance sur quelqu'un à la maison ou en assemblée en petits groupes Allah est parfaitement au courant certes Allah sait parfaitement tout ce que cachent les poitrines qu'on le dit en secret ou qu'on le dit tout haut tout bas ou tout haut Allah sait et il ajoute ce que cachent les poitrines c'est à dire que parfois on n'a même pas besoin de parler en secret ou de parler tout haut mais parfois on parle à l'intérieur de nous-mêmes est-ce qu'on se dit à soi-même de bon ou de mauvais Allah le sait parfaitement donc il y a ici le côté positif et le côté négatif c'est à dire que mes blessures mes tristesses mes joies mes colères tout ce que je me dis à l'intérieur Allah le sait et du moment qu'Allah le sait ça me suffit en fait ça me suffit largement subhanallah et Allah tu connais ma tristesse tu connais ce qui me chagrine tu connais mes états d'âme et tu connais parfaitement tous les détails et bien subhanallah on se sent accompagné par Allah même si d'autres parlent sur nous Allah le sait alors je n'ai pas besoin subhanallah de vouloir me venger ou de faire justice moi-même ou de me morfondre de me mettre dans un état ils ont parlé sur moi ils ont dit ci ils ont dit ça Allah le sait parfaitement et ça nous suffit ça ça veut dire quoi en d'autres termes que je ne dois pas me noyer dans les propos des autres et je dois toujours rester fort parce que le 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 puissant par excellence est au courant ça me suffit et je n'ai pas besoin de m'affaiblir par les propos des autres aussi subhanallah alors Allah va ajouter le verset qui suit à la suite de ce qu'ils ont dit le créateur ne connaît-il pas qui il a créé ? alors qu'il est celui qui connaît chaque chose dans le plus petit détail et il est celui et il est celui qui connaît parfaitement tout ce qui est caché c'est lui qui a fait pour vous une terre facile soumise à votre disposition alors marcher sur les côtés de la terre c'est à dire les trottoirs les chemins les montagnes et manger de la subsistance d'Allah et c'est vers lui que se fera le retour Allah pose une question puisqu'ils ont parlé en secret ils se sont cachés ils parlaient publiquement ils parlent secrètement le créateur ne connaît-il pas ce qu'il a créé ? et ça c'est subhanallah un verset qui vient enraciner notre foi notre crainte notre amour notre belle opinion d'Allah notre belle image le créateur ne connaît-il pas ce qu'il a créé ? j'ai été créé tu as été créé ils ont été créés tout le monde a été créé et Allah connaît parfaitement et il ajoute alors qu'il est celui qui connaît chaque chose dans le plus petit détail l'latif c'est celui qui connaît tout dans le moindre détail vous avez vu subhanallah ici les arbres qui sont autour de moi les cieux avec les nuages le lac aussi je sais pas si vous le voyez très bien l'espace où je suis sphanallah mon corps ton corps Allah connaît tout au moindre détail il a vu il a vu comme étant latif il connaissait tout au moindre détail il l'a vu avant même qu'il ait subi les épreuves avec ses frères avec la femme du ministre dans le palais avec cette très belle femme subhanallah puisqu'il lui a fait voir un rêve il lui avait annoncé l'épreuve l'épreuve est arrivé il était au fin fond du puits c'est fin fond du puits tout au fond du puits et Allah est venu le récupérer et il était au fin fond d'un palais avec une femme puisqu'elle est Allah nous dit elle a fermé porte sur porte les savants disent qu'elle a fermé peut-être cette porte à tel point les savants certains savants expliquent que même la fente d'une porte vous savez l'air qui passe sous une porte et bien elle a apparemment mis quelque chose pour éviter qu'on entende pour pas qu'on ait les détails mais Allah connaissait les détails et Allah va faire venir l'époux et il va faire venir quelqu'un de la famille donc l'époux la famille ils vont revenir Allah connaissait les moindres petits détails Subhanallah Ici Allah emploie ce terme al-latif c'est à dire le nom d'Allah un attribut d'Allah al-latif qui connaît tout au moindre petit détail et je vais vous dire autre chose al-latif c'est celui qui prend soin et Allah a pris soin de Youssef prendre soin et il y a une expression aussi française qui dit être au petit soin petit détail on va aller chercher les petits détails t'as besoin de ci de ça et puis on va être au petit soin c'est à dire le moindre petit détail on va le voir et puis on apporte notre bienveillance à l'autre alors qu'il est celui qui connaît chaque chose dans le plus petit détail il est celui qui connaît parfaitement tout ce qui est caché subhanallah tout Allah maîtrise tout tout dans les cieux dans l'univers entier sur terre le monde des anges le monde des djinns le monde des êtres humains le monde de 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 la faune de la flore les océans tout ce que contiennent les océans subhanallah Allah connaît tout au moindre petit détail et ça ça doit nous dire qu'Allah il te connaît parfaitement il sait qui tu es parfaitement subhanallah il connaît ta vie parfaitement avant même que tu n'arrives lorsque tu étais néant alors subhanallah oeuvre alors rapproche toi d'Allah et on va voir une très belle image avec l'oiseau Allah ajoute c'est lui qui a fait pour vous une terre facile soumise à votre disposition Allahu Akbar c'est à dire qu'on peut construire sur terre c'est à dire qu'on peut creuser dans la terre c'est à dire qu'on peut planter dans la terre et subhanallah Allah a mis la terre à notre disposition et puis regardez le paysage ici on a planté il y a de l'herbe subhanallah quand j'ai envie de creuser de jardiner de planter de construire ma villa de construire un immeuble la terre elle est facile et puis quand j'ai envie de me promener aussi d'aller en randonnée la terre elle est facile al-makai subhanallah valoulan Allah l'a soumise à l'homme il l'a soumise à toutes les créatures sur terre subhanallah vous voyez que le cadeau qu'Allah nous fait c'est de cieux sans faille sans faille une terre soumise et Allah nous appelle à méditer le monde et on doit y voir la grandeur de l'infiniment grand alors ajoute Allah ajoute subhanallah alors marcher pour celui qui souhaite marcher sur terre et on marche tous subhanallah sur terre alors marcher pour parcourir la terre partez en randonnée vous allez voir subhanallah j'avais subhanallah Allah est témoin de ce que je dis je suis venue avec la migraine et là maintenant avec le paysage avec ce que dégage la soumission de la terre subhanallah tout est soumis à Allah et ça dégage une adoration c'est à dire de bonnes ondes une force une énergie et bien mon mal de tête s'est calmé moi j'ai des migraines ce ne sont pas des maux de tête c'est vraiment des migraines Alhamdoulilah j'arrive à avancer à rester debout mais cette nature à la porte Allah il nous dit marcher quand il dit marcher parcourer la terre elle est soumise c'est à dire qu'elle apporte quelque chose à l'être humain à l'homme elle apporte quelque chose aux véritables croyants aussi elle est soumise et Allah l'a soumise pour nous alors on doit parcourir la terre et on se doit de méditer et on se doit de respecter aussi la terre subhanallah de ne pas jeter de préserver l'environnement de jeter n'importe quoi des bouteilles parfois ici je vois des bouteilles des canettes et bien il est important de ramasser de jeter et d'honorer la terre en fait comme la terre nous a honorés en nous portant la terre porte l'eau aussi elle contient l'eau souvenez-vous le hudhud l'histoire de la huppe qui parcourait subhanallah les terres et puis elle était chargée de chercher des points d'eau pour Sulaiman a.s et Allah nous dit alors marcher sur les côtés de la terre ici c'est ici c'est le côté en fait ce sont les trottoirs les chemins les montagnes grimper aussi les montagnes signe que la terre est soumise subhanallah et Allah ajoute et manger de la subsistance d'Allah là il y a une image forte laquelle c'est qu'il faut sortir de chez soi et aller travailler le verset parle d'aller travailler et aller oeuvrer aller travailler pour manger de ce que la terre donne oui subhanallah il faut parcourir la terre il y a des agriculteurs certes mais on peut travailler autrement et manger de la subsistance d'Allah aller chercher votre subsistance Allah nous dit donc là c'est une preuve que le véritable croyant ou l'homme se doit de travailler d'aller chercher et d'ailleurs tous les prophètes et messagers travaillaient pour aller chercher leur subsistance et c'est vers lui que se fera le retour vous voyez subhanallah ici Allah nous demande de faire l'effort d'aller chercher le risque de planter d'être dans le tawakul c'est Allah qui donne la subsistance Allah s'est chargé subhanallah de notre subsistance Allah a même dit Wafissama irisquukum votre risque il est dans les cieux alors c'est à nous d'aller le chercher et de parcourir la terre aussi en marchant Allah a dit Famshu al-mashi c'est marcher c'est à dire sans se précipiter sans courir parfois on se précipite vers quelque chose et j'entends certains ou certaines qui disent j'ai fait salat al-stikhara j'ai pas eu de réponse vous voyez subhanallah Allah nous a dit marcher allez-y tout doucement et Allah il nous montrera certaines choses salat al-stikhara on n'est pas des prophètes et messagers pour recevoir une révélation ou un rêve ou quoi que ce soit Allah il nous facilitera la chose il nous mettra des personnes qui nous dira je te conseille ou je te déconseille faire confiance à Allah le quran éduque le quran renforce le quran rassure et tout ce que je ferai ou tout ce que j'obtiendrai et bien Allah nous dit qu'on rendra des comptes et c'est vers lui que se fera le retour dans les versets 16, 17 et 18 Allah nous dit Allah nous dit « Êtes-vous en sécurité de celui qui est dans le ciel ? » et Allah ajoute « Et qui fond la terre ? » et la voilà agitée agitée dans le sens pour un châtiment « Ou êtes-vous à l'abri de celui qui est dans le ciel et qui l'envoie sur vous des pierres ? » « Alors vous saurez à ce moment-là comment était ma mise en garde ? » Et Allah ajoute « Et ceux qui étaient avant eux ont démenti alors comment était mon châtiment ? » Là Allah revient sur ceux qui ont désobéi à Allah « Êtes-vous en sécurité de celui qui est dans le ciel ? » Ici les savants ont expliqué celui qui est dans le ciel ce n'est pas Allah attention à le traduire ainsi c'est une erreur si vous le trouvez dans le Coran celui avec une majuscule c'est-à-dire Allah ça n'est pas Allah on ne peut pas et l'ont expliqué les savants en disant qu'on ne peut pas limiter le lieu d'Allah au ciel on ne peut pas définir le lieu d'Allah « Êtes-vous en sécurité de celui qui est dans le ciel ? » Ici il s'agit soit des anges soit de Gibril et beaucoup de savants ont expliqué que c'était le pouvoir d'Allah Ici ce qui est dans le ciel c'est le pouvoir d'Allah c'est-à-dire que le pouvoir d'Allah qui dirige tout et on est dans surat al-mulk n'oubliez pas le royaume d'Allah et le ciel aussi c'est le symbole des invocations c'est la Qibla des invocations nous avons une Qibla qui s'appelle la Ka'ba c'est-à-dire la direction de la salat vers la Ka'ba la Ka'ba donc c'est le moyen de se diriger pour la salat pour les invocations c'est le ciel c'est le ciel subhanallah on va revenir vers Allah Allah a créé les cieux sans faille on va y voir Inch'Allah on va méditer l'oiseau il y avait les étoiles aussi on a médité les étoiles Allah a fait descendre son châtiment aussi et ici il s'agit aussi du pouvoir d'Allah quand il fait descendre son châtiment donc le ciel c'est là aussi montent nos oeuvres d'accord nos oeuvres montent il y a le hadith du prophète alayhi salatu salam sur le jeûne du lundi et du jeudi donc le jeûne du lundi et du jeudi et bien nos oeuvres montent au ciel lundi et jeudi d'accord c'est le symbole aussi que nos oeuvres montent vers le ciel et puis dans les cieux il y a l'enfer et le paradis oui toute cette symbolique subhanallah Allah nous demande pardon de méditer à chaque fois les cieux et la terre et alors je reprends êtes-vous en sécurité de celui qui est dans le ciel c'est-à-dire le pouvoir d'Allah le décret d'Allah et qui fend la terre et la voilà agitée la voilà agitée c'est-à-dire le châtiment d'Allah a été décrété elle se met à s'agiter et Allah ajoute où êtes-vous à l'abri de celui qui est dans le ciel et qui l'envoie sur vous des pierres comme il a envoyé des pierres au peuple de l'août souvenez-vous sur chaque pierre était inscrit le prénom de la personne qui faisait qui pratiquait l'homosexualité ici Allah nous dit êtes-vous à l'abri d'un châtiment que le pouvoir d'Allah ordonne que le châtiment descende et je ne sais pas si vous êtes au courant au Soudan il y a eu des inondations il y a un état d'urgence pour trois mois apparemment alors je ne dis pas que c'est un châtiment Allah wa'alam je ne suis pas Allah pour dire affirmer quelque chose mais regardez subhanallah le Soudan c'est celui qui voulait faire le barrage de la Renaissance avec le fleuve du Nil voilà il y avait des pourparlers avec l'Egypte écoutez les infos subhanallah aller chercher les informations suivez l'actualité en tout cas le Soudan a subi une épreuve l'épreuve des inondations et Allah ajoute alors vous saurez à ce moment-là comment était ma mise en garde est-ce qu'on est à l'abri d'un châtiment non on n'est pas à l'abri d'un châtiment Allah peut décréter il est capable de décréter subhanallah et Allah ajoute dans le verset 18 et ceux qui étaient avant eux ont démenti alors nous si on dément les versets d'Allah si on les renie on les rejette et qu'on accepte certains versets et que pour d'autres versets ça nous dérange et bien Allah ajoute nous met en garde alors comment était mon châtiment et Allah nous a parlé du châtiment des peuples qui nous ont précédés il nous a montré comment il les avait anéantis on parcourt la terre et on voit en Jordanie en Arabie et on voit autour de nous qu'est-ce qui s'est passé et dans surat Al Mulk Allah Azzawajal nous demande de méditer sur l'unicité d'Allah de revenir à l'unicité et dans les versets 19 et dans les versets 20 Allah nous dit Allah nous dit ne voit-il pas les oiseaux au-dessus d'eux ? déployant leurs ailes et ils les rabattent et ils rabattent leurs ailes donc ils déploient leurs ailes et ils rabattent leurs ailes dans les deux mouvements Seul Ar Rahman les retient dans les deux mouvements Seul Ar Rahman les retient et Allah ajoute certes Allah observe parfaitement tout quel est le soldat qui pourrait vous secourir en dehors de Rahman mais ceux qui ont renié Allah ont été trompés voici les deux derniers versets qu'on va méditer cet après-midi ne voit-il pas les oiseaux au-dessus d'eux ? on a tous observé les oiseaux subhanallah on a tous un jour regardé un oiseau qui volait et le prophète alayhi salatu wa sallam quand il nous a parlé de l'oiseau c'était pour le tewakul aussi c'est-à-dire que il partait le matin il quittait son nid avec le ventre vide et il revenait avec le ventre plein ça c'est la notion du tewakul que le prophète alayhi salatu wa sallam a voulu nous enseigner et puis l'oiseau c'est un être petit l'oiseau c'est petit mais c'est grand en même temps vous allez comprendre l'oiseau aussi c'est un être petit parfois sans diplôme pour ceux qui subhanallah pensent que ce sont leurs diplômes qui les a emmenés très haut l'image de l'oiseau ils se sont envolés ils ont eu bac plus 7 bac plus 9 et ils ont le poste qu'ils ont c'est grâce à Allah azzawajal ma yom sikrunna illa arrahman et l'oiseau subhanallah si vous regardez bien sa vue est puissante son plumage est puissant aussi subhanallah tapez un l'envol d'un oiseau tapez un sur google vous allez voir c'est juste magnifique et d'ailleurs l'avion celui qui a inventé l'avion s'est calqué sur l'oiseau et jusqu'à aujourd'hui 2020 on n'a jamais réussi à faire d'un avion exactement la même chose qu'un oiseau jusqu'à maintenant personne aucun chercheur n'a pu trouver fabriquer un avion semblable à un oiseau faites des recherches sur l'oiseau comment Allah l'a créé et vous allez comprendre subhanallah comment fonctionne un oiseau ne voit-il pas les oiseaux au-dessus d'eux déployant leurs ailes d'accord ils déploient leurs ailes et ils rabattent dans cette symbolique quand on prend le hadith du prophète concernant le risque le tawakul et bien ici subhanallah Allah azawajal nous dit que celui qui prend son envol qui se dirige vers Allah vers les cieux son âme s'envole et puis ses mains se déploient il invoque Allah sans cesse il invoque son rizq il invoque pour sa foi pour sa crainte qu'Allah le protège contre son âme contre Shaitan contre le fait de faire du mal aux autres il déploie ses ailes il déploie ses mains il invoque Allah soyons légers comme un oiseau cessons de porter ce qui est lourd dans notre passé c'est arrivé alhamdulillah on vit l'instant T comme un oiseau je m'envole déployons leurs ailes et ils rabattent aussi leurs ailes dans les deux mouvements seul ar-Rahman les retient là les savants expliquent que le nom d'Allah ar-Rahman ici a été employé par Allah parce que la création de l'oiseau est une rahma d'Allah parce que invoqué est une rahma d'Allah surat al-Mulk celui qui a compris qu'il était aussi semblable à un oiseau semblable à une étoile et qu'Allah est parfait et qu'il fallait être il fallait être léger dans sa vie et qu'il fallait s'envoler arrêtons subhanallah parce que regardez même les canards si vous voyez un canard passer ici sur le petit lac même un canard s'envole on a beau être lourd mais il s'envole subhanallah Allah nous dit que seul ar-Rahman les retient ils sont dans leur envol il les retient c'est à dire il les garde il les préserve et puis ils sont au sol Allah les protège il les retient dans les deux mouvements c'est à dire que quand tu demandes ou quand tu ne demandes pas c'est Allah qui est bienveillant toujours envers toi l'oiseau c'est le symbole de la liberté l'oiseau c'est le symbole de la perfection d'Allah l'oiseau c'est le symbole de la légèreté l'oiseau c'est le symbole du tawakul l'oiseau c'est le symbole d'être tiré vers le haut et non pas d'être tiré vers le bas un oiseau ne reste pas toujours sur terre et subhanallah la puissance d'un oiseau au niveau de sa vue c'est que même dans la terre même dans l'eau il voit le poisson il vient il le pêche dans l'eau il le prend Allahu Akbar ça signifie que plus je m'envole je me rapproche d'Allah et puis plus subhanallah mon rizq arrive facilement mais il faut être proche d'Allah ceux qui craignent leur Seigneur sans le voir ils auront un immense pardon et une immense récompense sur terre et dans l'au-delà mais il faut être un oiseau comme un oiseau c'est-à-dire avoir une vue clairvoyante c'est-à-dire que je vois aussi ce qui est petit mes propres défauts ce qui échappe aux autres je le vois aussi pourquoi ? parce que je me suis rapprochée d'Allah par l'estirfar d'accord le pardon demander pardon être dans la crainte dans l'obéissance et être ferme avec la désobéissance et quand je tombe dans la désobéissance je reviens toujours vers le pardon d'Allah vous voyez subhanallah la rahmah d'Allah qui descend sur ceux qui se rapprochent d'Allah sur ceux qui sont légers et qui s'envolent on s'envole par les doigts ya Allah je t'en supplie comment ils ont gagné la bataille de Badr comment ils ont gagné la bataille de Badr les compagnons le prophète a supplié supplé supplé jusqu'à ce que son nizar tombe et Abu Bakr il lui a dit cesse ya Rasulallah ça suffit et il a invoqué il a invoqué il a invoqué et c'est là où on dit les invocations changent le destin alors s'il vous plaît quand on invoque on doit être convaincu qu'Allah a exaucé invoquez moi et je vous réponds sur le champ et il a répondu à un moment où on demande subhanallah Allah est parfait j'invoque trois situations soit Allah exauce tout de suite soit il me réserve une récompense pour l'au-delà soit il me préserve d'un mal c'est à dire ya Allah j'invoque pour telle chose pour un tel Allah ne me l'a pas donné Allah m'a préservé dans les trois cas Allah exaucé et dans les trois cas Allah donne et il donnera toujours il faut changer son image vis-à-vis d'Allah Allah m'a demandé de travailler de faire les efforts et Allah incombe le résultat tout simplement j'arrête de me fatiguer j'arrête Allah nous a dit retournez le regard vis-à-vis des cieux et vous allez voir qu'il est parfait sans faille juste le ciel juste le ciel subhanallah Allah nous dit il est parfait le ciel la création est parfaite ses ordres sont parfaits alors qu'en est-il d'Allah ? Souratul Mulk elle vient nous dire vous êtes tout petit dans le royaume d'Allah mais vous êtes en même temps une étoile qui brille je vous vois parce que je vois l'infiniment petit alors il va falloir travailler notre image d'Allah il va falloir tenir fermement à la poignée d'Allah et puis subhanallah d'être meilleur qu'hier je fais du mieux que je peux mais je fais je fais du mieux que je peux mais je fais j'agis je ne peux pas rester loin ou dormir non Allah nous dit travaille l'oiseau travaille subhanallah l'oiseau oeuvre l'oiseau il prend son enval tous les jours tous les jours un oiseau travaille il oeuvre il vole un oiseau dans la journée il a volé plusieurs fois un oiseau ne reste pas dans son nid j'ai jamais vu moi un oiseau qui reste sauf pour peut-être couver les petits ou couver les oeufs mais un oiseau vole il part il quitte le prophète A.S. dit qu'il quitte son île et il revient à nous d'être ainsi par rapport à notre foi notre crainte travailler sur terre travailler gagner sa vie aussi gagner son pain mais travailler et Allah A.S. nous dit certes Allah observe parfaitement tout il observe il voit tout de manière parfaite au moment où je parle au moment où vous m'écoutez Allah nous observe parfaitement au moment où on va se quitter Allah nous observe parfaitement au moment où on va dormir Allah nous observe parfaitement au moment où on est seul à la maison Allah nous observe parfaitement au moment où je suis seul avec mon téléphone Allah m'observe parfaitement Et il ajoute Subhanallah Que le risque c'est Allah qui le donne Donc ici dans Surat al-Mulk Allah nous a parlé des sept cieux Sans faille Des lanternes, des étoiles Il nous a parlé aussi de cette terre Qui était soumise pour nous Il nous a parlé aussi que le ciel était soumis A certaines créatures Subhanallah Que le ciel était soumis à la fois pour les oiseaux Mais aussi le ciel était soumis pour nos invocations Les invocations montent Les oeuvres montent Et Allah ajoute Dans le verset 20 Quel est le soldat qui pourrait vous secourir En dehors d'un Rahman Donc qui pourrait me secourir Personne 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 Mes invocations Elles peuvent changer mon destin Et je demande Allah parce qu'il m'a promis de répondre Mais ceux qui ont renié Allah ont été trompés Ceux qui ont renié Allah ont été trompés par chaytan D'accord ? Mais pas que par chaytan Par leur ego et leur orgueil Ils ont refusé la vérité Et ils se sont plus supérieurs aux prophètes et messagers Et puis ils ont été trompés par l'amour du bas monde Une prière qui est négligée Un jeûne qui est négligé Un hajj où on veut de l'ostentation Vous voyez subhanallah On oeuvre, on donne, on fait, on agit Même dans le travail islamique, dans les associations Pour qu'on dise machan Allah Waouh ! On est dans l'amour du bas monde en fait On est dans l'ostentation Donc ici Allah Azawajal nous dit En dehors de Rahman Quel est le soldat qui pourrait vous secourir en dehors de Rahman ? Ici Allah a employé un nom bien spécifique qui est Rahman Comme si Allah voulait nous dire Que c'est par sa Rahman Qu'il a envoyé des messagers Par sa bienveillance excellente Qu'il a envoyé des messagers Qu'il a fait des mises en garde Qu'il a répété les mises en garde Qu'il a parlé aussi des peuples Qui nous ont précédés dans le Coran Et puis à tous les peuples Le peuple de Nouh Le peuple de Lut Et les Quraychites aussi Les notables de la Mecque Allah leur a dit Regardez ceux qui vous ont précédés Donc c'est une Rahman d'Allah Que de nous mettre en garde Pour nous éviter tout simplement le châtiment Donc Surat Al Mulk La lire est une Rahman Est une assurance vie Comme je vous l'ai dit hier Et Surat Al Mulk Nous éduque Dans l'unicité d'Allah Seul Allah m'aidera Seul Allah est là pour moi Seul Allah m'observe parfaitement Seul Allah me connait parfaitement Seul Allah pourrait répondre A mes besoins A mes invocations Et bien alors j'invoque Et bien alors je travaille Et je travaille pour mon risque Et je travaille pour oeuvrer Pour donner Mais je dois travailler On a été créé pour travailler Pour se fatiguer Pour se donner Pour oeuvrer Mais le repos C'est pas d'actualité Jusqu'au jour dernier On doit donner On doit oeuvrer Regardez Subhanallah Même Allah Il fait descendre la pluie Il continue D'arroser les arbres Il continue De remplir les rivières d'eau Il continue De remplir les nappes phréatiques Allah azzawajal Est à l'oeuvre aussi C'est sa rahma Qu'il descend pour nous Alors nous aussi On se doit de donner D'oeuvrer Et puis de vivre les épreuves Et puis de s'en remettre à Allah Et puis de s'élever Pour y voir Plus clair Dans notre vie Qu'Allah azzawajal Continue A nous faire Descendre sa rahma A travers le Coran Sa rahma A travers L'exhaussement De nos invocations Le temps a changé Allah vient de changer le temps On est passé du soleil Maintenant Au nuage Et au vent Allah agit Allah oeuvre Allah donne Ce sont les actes d'Allah C'est la rahmat Allah Il est rahim Et Allah nous demande Justement De demander pardon De continuer à oeuvrer De manière sincère Qu'Allah accepte Nos bonnes actions Sincères Qu'Allah nous pardonne Entièrement Et qu'il soit satisfait Entièrement De nous Amin Allah Amin La troisième partie Inch'Allah Vendredi prochain Ce sera la dernière partie De Sourate al-Mulk J'espère J'espère qu'Allah Nous a donné envie Sincèrement De lire Sourate al-Mulk Chaque nuit Si vous avez oublié De la lire Vous avez été pris de fatigue Vous vous êtes endormi N'hésitez pas à la lire Après le Fajar L'imam al-Nawawi Disait Subhanallah Que On pouvait la lire Entre le Fajar Et le Dhor Quand on a loupé Un dhikr De la nuit On pouvait le lire Entre le Fajar Et le Dhor Qu'Allah nous permette De donner le mieux Qu'on peut Et qu'on soit Toujours réunis Et que mon invocation Soit peut-être Une intercession Pour les autres Et que ton invocation Soit une intercession Pour nous tous Parce qu'on dit Ehidina Ehidina Sirat al-Mustakhi Le Seigneur guide-nous tous ensemble Sur le droit chemin Vous avez vu Qu'on invoque tous Pour tout le monde Pour nous tous Le jeu invoque pour le nous Et on est dans Dans l'union Et qu'Allah nous permette De rester toujours unis De comprendre Ce qui arrive De comprendre Et de s'entraider Et de toujours rester unis Je répète encore une fois Divergence Mais pas division On peut ne pas être d'accord Les uns avec les autres Mais on ne doit pas se diviser Mais on ne doit pas se critiquer Mais on ne doit pas se mépriser On ne doit pas s'insulter On ne doit pas rejeter l'autre Et se croire supérieur à l'autre Et se croire supérieur à l'autre Je répète Divergence Mais pas division On est comme l'oiseau On est dans la divergence Mais dans l'union Qu'il nous a permis Justement d'échanger Et de vivre ce live N'hésitez pas à partager A continuer à partager Même à la fin du live Machallah Il y a des personnes qui disent Je viens de découvrir Je viens de découvrir C'est la Rahmah d'Allah Qui est tombée Et c'est la Rahmah d'Allah Qui descend quand on donne Aussi aux autres Amin Allahum Amin Darifton Ces lives sont pour tout le monde C'est chaque vendredi Samedi Dimanche Samedi Et dimanche prochain Je serai en Belgique Il n'y aura pas de Tafsir Al-Qur'an Mais vendredi Je ferai Subhanallah En Belgique La dernière partie De Sourat Al-Mulk Et on continuera Inch'Allah Ensemble Restez toujours Dans l'actualité A travers la chaîne Darifton S'il y a un changement Ou quoi que ce soit Je le préciserai Et je le précise aussi Sur Instagram Activez la notification Instagram Abonnez-vous A ma chaîne Instagram Et vous aurez Inch'Allah Toutes les informations Quand il y a un changement Quand Allah Ça peut arriver Subhanallah Qu'Allah fasse miséricorde Au papa de Rachid Haddash Rahimahullah Il est parti Il nous a quittés Subhanallah Le fils est parti Avant le père Allahu Akbar Qu'Allah lui fasse miséricorde Et qu'Allah soit satisfait De lui Et qu'Allah soit satisfait De tous les parents Qui nous ont quittés De tous ces malades Qui nous ont quittés Amin Allahum Amin Dans nos douas On n'oublie jamais De demander le pardon Pour les autres Ceux qui sont vivants Ceux qui sont morts On demande aussi La rahmah d'Allah Et qu'Allah nous pardonne Tous entièrement Et qu'ils soient entièrement Satisfaits de nous tous Amin Allahum Amin Un grand merci aussi Pour ces enfants Qui nous suivent Durant ces lives Où que vous soyez Que la paix soit sur vous Amin Amin Et qu'Allah Qu'on nous permette De se rappeler De mentionner son nom De mentionner ses versets Et d'être Subhanallah Toujours 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 Dans la quête De sa satisfaction Amin C'est gentil Alors Coca-Cola Quelle belle explication Tu nous donnes Envie de lire Surat al-Mul Tous les soirs Par la grâce d'Allah J'aime bien Par la grâce d'Allah Il faut vraiment L'ancrer L'enraciner Wallah Tout 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 se S'oeuvre Dans l'univers Par la grâce d'Allah C'est par la bienveillance D'Allah C'est bien MashaAllah 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 S'il y a des enfants Qui veulent témoigner Bismillah aussi Salam alaykoum Ismail Amin Ya Rabb Alors J'ai une petite question Il y a le train qui passe Il a bientôt fini Alors Quelle invocation Que dois-je faire Pour pardonner à mon mari Pour pouvoir avancer Je n'arrive pas Alors Répondre comme ça C'est pas évident pour moi Déjà J'ai besoin de savoir Qu'est-ce qui s'est passé Etc Maintenant Souvenez-vous Subhanallah L'histoire de Moussa Avec Son frère Haroun Et ce qui s'est passé Avec les Bani Sareil Lorsqu'ils ont adoré le veau Moussa S'en est pris S'en est pris à son frère Il l'a attrapé par les cheveux Il l'a attrapé par la barbe Il l'a traîné Et puis quand Moussa A eu la vérité Il a compris Ce qui s'était passé réellement Il a invoqué Seigneur pardonne-moi Et pardonne à mon frère Et bien Il est important aussi D'être dans cet esprit De demander pardon à Allah Pour moi Il se peut que j'ai mal compris aussi Je n'ai pas tous les éléments Et de demander pardon aussi Pour mon conjoint Ma conjointe Mon frère Ma soeur Mon parent Avec qui j'ai Un conflit Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement Je ne peux pas te répondre Rahma comme ça J'ai besoin d'avoir d'autres éléments Mais demande à Allah Qu'il te facilite Qu'il t'allège cette douleur Et cette souffrance Amine Amine Merci aussi pour votre présence Merci pour ces lives Mais merci pour votre présence aussi Merci pour votre patience aussi Je vois des messages me concernant Merci pour ta patience C'est gentil Merci beaucoup Je vous embrasse Toutes mes soeurs Et un grand merci à mes frères Alors je descends Est-ce qu'un enfant a le droit De renier son père Qui ne s'est jamais occupé de lui Vous savez Subhanallah Allah n'a pas déshérité l'enfant L'enfant qui s'est éloigné de son père Et qui a coupé les ponts Allah ne l'a pas déshérité C'est un symbole fort pour dire Que malgré ce qui s'est passé On ne peut pas renier un père Ibrahim Alors que son père était kafir Qui avait totalement renié Allah C'est à dire Il adorait les statues Il associait Allah aux statues Et statues à Allah Et bien Ibrahim nous a donné un exemple fort Il lui a dit Quatre fois Mon cher père Mon cher père Mon cher père Et on sait que le kafir Le shirk C'est le plus grand des péchés Maintenant il ne s'est pas occupé de lui Allah wa'alam pourquoi ? D'accord ? On sait qu'il ne s'est pas occupé de lui Le fait est là Qu'il invoque Le père Parce que vous savez Subhanallah Rompre les liens C'est interdit en islam Et ça peut jouer dans Dans son adolescence Et ça peut jouer Quand il va être père A son tour Donc il est important De garder le lien Il ne s'est pas occupé de lui Je dois être comme l'oiseau Je m'envole C'est à dire Je n'ai pas apporté Le fardeau de mon père Il ne s'est pas occupé de moi Et bien Allah Il l'a observé Il va rendre des comptes Et c'est vers lui Que se fera le retour Maintenant mon enfant Ton père ne s'est pas occupé de toi On ne connait pas son histoire Je ne prends pas sa défense Je dis Je ne connais pas son histoire Seul Allah la connait Mais Ça ne m'empêche pas De garder le lien J'y vais tout doucement Progressivement Mais je maintiens le lien Ce qu'il a fait Il en sera jugé Il s'est trompé Ou il ne s'est pas trompé C'est entre lui et son Seigneur Moi Je remplis La moitié de ma relation Avec le père Dans une relation On est toujours à 50-50 Moi je suis responsable De la moitié de la relation J'ai des devoirs Envers mon père Ou ma mère Et mon père Ou ma mère A des devoirs Envers moi Donc je remplis mon rôle Tout simplement Même si l'autre s'est trompé Même si l'autre Est un kéfir L'islam a dit D'être bienveillant On l'a vu dans Surat l'Oqman Et dans d'autres versets Allah dit Avec les parents Toutes sortes de parents On se doit d'être bienveillant Je ne peux pas aller Au-delà du verset Allah dit Et t'accompagner Aujourd'hui je laisse mon cœur Parler Ce cœur qui ne bat Que pour mes enfants J'écris à toi mon fils À la prunelle De mes yeux Subhanallah Alors je ne peux pas tout lire Je ne peux pas tout lire Tout lire Tout lire Tout lire Subhanallah Alors c'est qui qui me l'envoie Ça ça Moi moi Envoie le moi en privé Subhanallah J'essaierai de le lire Alors Alors j'ai Anissa qui dit N'hésite pas à faire le mal Ces sorcières Qui font du mal Vivent comme des reines C'est du shirk Alors je ne sais pas De qui parle Anissa Je ne vais pas M'avancer Alors 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 Le message est très très long C'est Prenant l'adolassa Amin 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 Alors Rahma essaye de m'écrire En privé Sur Insta Sur Insta J'ai trop trop de messages Sur Messenger J'essaye vraiment de faire Du mieux que je peux Samhouni Wallahi Les migraines Se sont enchaînées Wallahi Témoins Je vis des moments difficiles Je live Je suis là avec vous Dans les lives Et puis après Subhanallah La douleur revient C'est vraiment intense Si j'ai du mal à me concentrer Je ferai en sorte Si vraiment ça fait longtemps Que vous attendez une réponse De ma part Renvoyez Alors pour ceux et celles qui ont perdu un parent Subhanallah Le parent a besoin de nos invocations Et on garde le lien avec les invocations Avec Sadakash Jari D'accord On invoque On invoque On invoque On invoque On invoque On invoque C'est vrai La tristesse n'est pas interdite Elle est là Ça fait du mal Jusqu'à maintenant Je pleure Mon père Il a deux ans et demi D'absence Mais Alhamdulillah Je ne l'oublie pas dans mes invocations Et quand je peux faire Sadakash Je le fais Donc Alhamdulillah J'essaye de garder les bons souvenirs De mon père Et puis voilà Machallah Vous avez vu qui j'étais Vous voyez son éducation Voilà J'en parle parfois Ça me tient à coeur Alhamdulillah Voilà On doit parler parfois de nos parents Dire qui ils étaient Et machallah Moi en tout cas Je suis très très fière de mon père Je suis très fière aussi de ma mère Machallah Très belle personnalité pour les deux Alhamdulillah J'invoque 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 J'ai des moments parfois comme ça De tristesse Bien j'invoque Que Allah lui fasse miséricorde Et qu'Allah fasse miséricorde A tous les parents Je n'oublie pas les autres parents aussi Et puis on laisse couler On a besoin de laisser couler Le temps guérit les blessures Amin Ya Rab S'il vous plaît Ceux qui sont à la recherche D'une relation sérieuse Ce n'est pas ici Sur la chaîne d'Arifton Subhanallah Juste s'il vous plaît Respectez le Coran Juste respectez le Coran On fait ici Tafsir le Coran Et on n'est pas là dans un échange De je cherche une femme Je cherche un mari S'il vous plaît Faites-le discrètement Ce n'est pas ici C'est pas ici Il jazikoum Le Coran Mérite qu'on lui donne sa place Il faut l'honorer ce Coran Et ne pas venir à la recherche D'un tel ou un tel ou un tel Qu'Allah vous accorde le meilleur Amin Ya Rab Amin Amin C'est gentil pour vos do'as J'ai essayé beaucoup 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 de choses Beaucoup beaucoup de choses Beaucoup beaucoup de choses Que Allah vous récompense Oui Ceux et celles qui me mettent L'essentiel de menthe poivrée Subhanallah J'ai essayé Bon je ne vais pas Monopoliser la parole Pour mes migraines Amin 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 Que Allah Amin 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 Oui c'est pas mythique Merci Rachid Oui c'est pas mythique ici C'est Darifton C'est le Coran ici Ah oui alors Eris Habiba dit J'ai pas retenu quand est-ce qu'on la lit Normalement on la lit avant de dormir Surat Al Mulk se lit avant de dormir Maintenant voilà Essayez de la lire après le marab Après Salat Al Isha Si vous êtes occupé Que vous ne pouvez pas la lire Vous allez être fatigué Et puis si vous avez loupé la lecture Avant de dormir Vous êtes endormi Entre le Fajr et le Dhor Vous pouvez récupérer sa lecture Amin 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 J'espère Oui tous les soirs Tous les soirs jusqu'à la mort Tous les soirs Oui tous les soirs Merci Lamia Barakallahu Fik Que Allah nous accorde le meilleur Vous aussi Barakallahu Fikoum Mes frères Mes soeurs Alors pour ceux qui me posent la question Sur la Zakat Vous allez sur le site Zakat France Dont le président est l'imam Le shirk Mohamed Minta Et vous allez calculer votre Zakat Moi je ne peux pas la calculer Je ne peux Ce n'est pas mon domaine Zakat France Vous tapez sur Google Zakat France Et vous allez avoir toutes les informations Et vous allez avoir toutes les informations que vous voulez C'est gentil Zaz Barakallahu Fik Amin Ceux qui veulent lire Surat Al Mulk en français Bismillah Lisez Allah voit les efforts Allah observe les efforts Et Allah récompense selon les efforts Moi je vous dis de le faire Je vous encourage Et puis je vous encourage aussi Apprendre la langue arabe Et même pas D'apprendre Si vous ne pouvez pas Vous ne voulez pas D'écouter Subhanallah Surat Al Mulk Et vous répétez Vous allez voir Vous allez l'ancrer tout doucement On apprend facilement On le voit Subhanallah Les jeunes Apprend facilement la musique Les paroles Alors pourquoi On ne pourrait pas apprendre Une récitation Écouter l'Affaz Écouter le Menchaw Écouter Islam Subhi Une très belle récitation Mansour Salmi Une très belle récitation Vous en avez d'autres Subhanallah Je poste leur récitation Sur mon Facebook M'achallah C'est des versets Qui nous transportent Dans la méditation Et qui enracinent Certains versets Dans le cœur Voilà Je ne sais pas S'il y a d'autres questions Amin Qu'Allah vous récompense Infiniment Est-ce que je peux l'écouter Si je n'arrive pas à la lire Oui Écoute-la Et répète Écoute-la Et vas-y tout doucement On peut mettre sur pause A chaque fois Et puis on répète Ah Notre petit Yanis M'achallah De 14 ans Hier Est malade En espérant Qu'il n'ait pas le Covid Yanis On va faire doa pour toi Inch'Allah Qu'Allah Qu'Allah te donne Amplement sa guérison Et sache que Quand on est malade Subhanallah Allah efface nos péchés Allah nous élève Et qu'Allah te donne Ce qu'il y a de meilleur pour toi Yanis Amin C'est de la réciter Il ne savait pas pourquoi Et avec la méditation L'explication Il a compris Ça l'a ému carrément Il a dit Ça m'a ému Merci C'est gentil pour vos témoignages J'espère que mon explication La méditation Parce qu'Allah nous a demandé de méditer Allah nous a dit Pour qu'il médite Ces versets Allah fait descendre son livre Pour qu'on médite Ces versets La méditation C'est la réflexion Avec le coeur Avec la raison Et Allah nous a demandé de réfléchir Alors peut-on dire Notre maître Je préfère qu'on dise Rasoulullah C'est comme ça Qu'Allah l'a défini Dans le Coran Mohamedun Rasoulullah Et le messager Notre messager Notre prophète Islam subhi Oui on note Machallah Machallah Il y en a un autre Un autre Qui s'appelle Abdelrahman Regardez mon Facebook J'ai oublié son nom Abdelrahman Et vous allez voir Machallah C'est aussi une très belle récitation Qu'Allah guérisse Notre petit Yanis Amin 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 Qu'Allah te donne force Tous les jours Amin Qu'Allah nous donne force Tous les jours Amin Elle débloque les situations difficiles Vous pouvez la réciter Cette fois dans l'eau D'accord De bien réciter dans l'orifice Sept fois Quatorze fois Vingt et une fois Et de boire l'eau Et de faire du'a dans l'eau Et de dire Allah guéris moi Ou guéris un tel ou un tel Et puis on boit Subhanallah Et on se fait une cure Comme ça Amin Tu verras Yanis Les do'a Que la communauté T'a laissé Continuer Même si le live Se terminera Continuer A invoquer On invoque pour tout le monde On va faire do'a Inchallah Abdelbas Abdelbas C'est aussi M'achallah Mon premier grand Cher récitateur Que j'ai écouté Il m'a vraiment Vraiment transporté Subhanallah Regardez Si vous prenez La récitation D'Abdelbas Subhanallah Oui M'achallah C'est deux grands récitateurs Les citateurs Qui m'ont marqué Subhanallah C'est assez ancien Et leur récitation Fait toujours effet Et on les cite en exemple Regardez toutes les Hassanats Avec la chaîne Youtube Les chaînes Youtube Qui les mentionnent Qu'Allah fasse que ça soit Une grande grande récompense Pour eux Subhanallah Ils ont récité le Coran Ils n'ont demandé Aucun salaire Mais Allah Continue à leur accorder Le salaire On va faire do'a Inchallah Abdelbas 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 Il ne veut pas. our fathers voting and our fathers knights la cIND on but la cunde il on l'incitul la cimet ... 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